Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. Ce sera qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre, en réalité. L'Afrique est très riche. Je suis le prophète Joël Grasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Il est pratiquement ici 18h. Il vient d'être 18h des Etats-Unis. Je suis dans l'état de Maryland. Et précisément dans la ville de Baltimore. Je suis là des fissières. J'ai l'entrée de 28. Il fait pratiquement 24h de voyage. 6h pour partir de Paris. 8h30, 7h9 pour être aux Etats-Unis. Voilà, donc, ce n'est pas très facile. Mais quand la Bible déclare que quand vous recevez l'onction de Dieu, vous êtes témoin de Dieu d'abord à Jérusalem, c'est-à-dire chez vous. Vous êtes témoin chez vous. Et après ça, dans la Judée, aux alentours de Chevaux, l'Afrique, j'ai fait l'Afrique d'Ivoire. Dans beaucoup de villages de l'Afrique d'Ivoire. Et après ça, par la grâce de Dieu. C'est vrai, le prophète, ce n'est pas les bien-matins. Non, j'ai fait d'abord les villages, beaucoup de villages en Côte d'Ivoire. Beaucoup. Pour la description des oeuvres de la sorcerie. Et après ça, j'ai fait aussi, par la grâce de Dieu, beaucoup de pays africains. L'Europe, bien sûr. J'ai fait l'Europe. Et maintenant, le Seigneur m'envoie sur le continent américain. Et effectivement, je vais parler de ce voyage. De l'Afrique au continent européen, j'ai plus de 6h. Et quand vous voyez ici, la carte dans Air France, il y a la carte, ça vous montre où vous êtes en équité et où vous êtes encore départis. Non, c'était vraiment merveilleux. De voir ce que ça, c'était vraiment merveilleux. Et puis, un peu, ce qu'il m'a touché, c'est que quand vous regardez la carte, là, c'est le globe terrestre. Je m'a dit globe terrestre. Merci ma fille. Voilà, voici madame Naïf. C'est là. On a fait du prophète Krasso. On ne voit pas Krasso. C'est elle qui m'a invité. Voilà. Elle m'a invité, là, je suis allé, elle m'a posé seulement deux questions. Bien, en temps, en temps, question, elle m'a dit, tiens, il m'a donné GreenCard. J'ai dit, ma fille, c'est GreenCard 24, 20K visa. Je suis parti, il m'a donné un nom de visa. C'est celle-là. Voilà, son mari, tout ça. Ils m'ont invité. Voilà. Donc, je suis là pour, pas, je débrouille mon histoire, hein, de, je ne suis pas là pour la communauté yvorelle seulement, hein, comprenez très bien. Je suis là pour toute la diaspora. Camourounais, Congolais, tout le monde. Ne venez pas en délégation. Vous dites, ah, non, c'est vrai, je vais vous saluer, je vais vous saluer, mais je ne viens pas là pour des communautés. Je viens pour tout le monde. Voilà. Ne me mettez pas dans le système d'hévoilité. Ne me mettez pas dans le système de politique. Je ne suis pas dans tout ça. Non, 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 non. Je suis venu pour prêcher l'évangile à toutes les nations et à tous les peuples qui ont besoin d'attendre Jésus-Christ. Voilà, donc, merci. Et la qualité de taille, je m'en suis pris, hein, un monsieur qui m'a été critiqué. Voilà, là. Jonglé, Choco, il est dans le limousine. Hier, c'est ma première fois où il s'est pas godé l'évangile. Je suis dans ma bouche. Je suis un villageois. Je suis dans le village. Je suis dans le village. Je suis un villageois. Voilà, donc, à la ville, vous allez le cause de l'extrémité de la terre, c'est clair. Donc, vous voyez, je reveste mon histoire. Le globe qui reste. Donc, vous constatez que je constate que ça rend comme une balle, un ballon plutôt. Et l'Amérique, c'est tout de l'autre côté du ballon et l'Afrique de l'autre côté du ballon. Donc, c'est-à-dire, vous tournez carrément le globe. Vous tournez carrément. Vous trouvez l'Afrique de l'autre côté. De l'autre côté et l'Amérique de l'autre côté. C'est pour cela qu'on n'a pas les mêmes horreurs. Actuellement, il fait nuit chez vous. Aujourd'hui, on somme samedi, hein. Samedi 29, il fait nuit chez vous. Il est 22 heures. Ah, ici, il est 18 heures. C'est maintenant, on va sortir. Voilà, là-dessus, je viens de me reposer. On va sortir. Vraiment merveilleux. Façons la distance. Et puis, les heures ne se ressemblent pas, là. Les gars, c'est comme ça la mentalité. Si haut, leur mentalité. Reste tranquille, hein. Propre. Ça, c'est... Bon, la moindre, c'est propre. Mais en même temps, respect. Non, 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 non. Les États-Unis, reste tranquille, hein. Reste tranquille. L'évangile, prêcher l'évangile, c'est bon. Et puis, il faut être là où Dieu t'a affecté. Il a tout eu dit aux gens, moi, je t'ai affecté à ce niveau. Parce que mon employé, c'est Dieu. Quand tu es là où Dieu t'a affecté, il te fait parcourir le monde. Et puis, consomme ton ministère. C'est des divots dans la brousse, là-bas. Je suis en train de faire le tour du monde. Donc, si Dieu dit, vous êtes dans un village, ne soyez pas complexés. Soyez là-bas et continuez de faire le tour du Dieu. Voilà. Donc, je suis là, laisse-moi, chaque homme de Dieu a sa grâce sur son ministère. Et vous êtes toujours, les Africains, les démons. Il y a des démons propres à l'Afrique. Parce que les Africains sont nés avec beaucoup de rituels. On fait des rituels, des bizarres, des trucs. Un petit Africain qui naît en le plus riche. Le plus riche. Je commande ma numéro 1. Il dit qu'en numéro 63. Allez, chez mes frères Baoulou, vous allez voir. Tous les numéros sont sur... Tu les douches, je n'ai plus les cuisines. Quand tu étais petit, un an, il y a un. Un, il y a pour deux. Dans un petit, comme ça, il va y aller plus du jour. C'est un sérum, là-bas. Bien chauffer, chauffer les blancs. Quand tu vas commencer à chanter, la gosille, ils vont sortir de la salle. Ce n'est pas dans les cultures. Donc, c'est ce qu'il dit. Ne vous dites, c'est comme ça. Et le ministère que Dieu va donner, c'est la destruction des oeufs et la sorcellerie. Dieu m'a spécédé dans ce domaine. Donc, j'appelle tous ceux qui sont malades. Problème de blocage. Difficulté. Problème n'est pas fini. Tu es convaincu que c'est le sorcier. Et si, vous n'avez pas encore vu Action Prophétique, ne ratez pas ce programme-là. Les 5 ici à Baltimore, venez déjà à Baltimore. Et nous allons partir dans les différents états. Je vais rentrer encore avec vous dans les maisons. Appelez l'hôtel de vos parents depuis les Etats-Unis. Et faites une action. Même si tu n'es pas déplacé, l'hôtel viendra et te donnera un ordre pour que ces hôtels-là ne reconnaissent plus ton nom. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Pas trop bavadé. Moi, je suis un homme d'action. Je ne bavade pas beaucoup. Je suis un homme d'action. J'ai béni le Seigneur pour mon séjour. Surtout que la gloire vienne au Seigneur. Mais tu seras guéri. Je suis convaincu d'un miracle. Je suis convaincu de ta délivrance. Je suis convaincu que quelque chose se produira. Je suis convaincu. Il y aura de grandes choses. Que le nom de Dieu soit béni. Merci à Naïn, Olivier. Merci à son épouse. C'est là. C'est là. On a fait des prophètes gracieux. Moi, je t'ai mis dans la vidéo. Donc, je vous embrasse. Je vous aime. Je suis là aussi pour tous les pasteurs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, les pasteurs. Je travaille pour le corps de Christ. Voilà. Donc, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je suis à Bastima, à Maryland. Sachez, chez moi, la résidence du prophète. Voilà. C'est la résidence. Je vais rester pendant un mois. Chez moi. Voilà. Fait les sources de clétis, les gingblés, les quoi là. Et puis, on va attaquer. On va attaquer les esprits de la sorcellerie. Qui vous a mis sur le territoire américain. On va attaquer l'esprit de la sorcellerie. On va attaquer. Ce n'est pas une question de truc. Mais c'est une question de... Il faut qu'il vous lâche. Voilà. Et on va commencer à parler aux sorcelleries américaines. Et que le sorcellerie américaine vous restitue vos biens. Parce que c'est ça l'employé de nos africains, de nos parents africains. Donc, la mairie nous doit beaucoup de choses. Beaucoup de choses à l'Afrique. J'ai commencé à parler. Vous serez bénis. Vous serez bénis dans le nom de Jésus. Le Seigneur m'envoie ici. Pour apporter à vos vies quelque chose de très sérieux. La délivrance et la restauration. Les femmes stériles enfanteront. Tous ceux qui ont des problèmes de possession seront délivrés. Bien sûr, dans le nom de Jésus. Pas au nom du prophète Rassot. Mais dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Donc, Shalom à vous.